Il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas. Je ne sais pas s'il y a eu une personne, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. Il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. Il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. On ne peut pas blaguer avec un peuple congolais, on ne peut pas blaguer avec tout un peuple et toute la République démocratique du Congo. C'est Félix Tusekedi qui est en train de préparer les chaos, c'est le moment, dit Martin Fayoulou. « Au revoir, messieurs Félix Tusekedi. Vous avez tant blagué avec le peuple congolais et l'air est arrivé. » Il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. Il n'y a pas de crédibilité dans ces élections, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. « Félix Tusekedi, il n'y a pas de crédibilité dans ces élections. » « Félix Tusekedi doit partir. » « Félix Tusekedi, elle ne va pas de crédibilité dans ces élections – la personne n'est pas comfortably qui quitter Nerdy ». C'est tout à l'intérieur de l'اجpiré? « Félix Tusekedi ». « Félix Tusekedi, il n'y a rien. » « Félix Tusekedi, m'éloignis. » Sous-titrage ST' 501 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 alors bien il y a un bureau de vote pour favoriser le VPEM Christophe Loutundou il y a un bureau de vote pour le compte de Ngobila dénoncer le bisopé Oyo dans le village où se trouvent les deux bureaux de vote on nous avait envoyé trois machines mais les agents de la série nous ont déclaré que nous on a réussi que deux machines ici on avait accepté les deux machines sont là en plus ma vie est en danger depuis hier les 20 menacés par l'un des collaborateurs le plus proche du ministre Christophe Loutundou Lappala appelé Fafaké Pop donc je suis en danger je suis en train de solliciter une bienveillance d'attention relative à mon camp à tous les citoyens sans courroie ici et ailleurs de faire part ou de contribuer soit faire un emport pour me sauver et de me garder la vie je suis jeune je dois procurer l'avenir de la jeunesse non seulement de Kitambala ou de Gatakokoy mais aussi du Sankourou tous les jeunes du Sankourou et de la République qui sont en fière merci c'est mon message chef Kitambala Moulenda Kitambala Samouen merci la majorité de l'entité dans le village Kitambala où se trouvent les deux bureaux de vote on nous avait envoyé trois machines mais les agents de la CNI nous ont déclaré que nous on a réussi que deux machines ici on avait accepté les deux machines sont là en plus ma vie est en danger depuis hier les 20 menacés par l'un des collaborateurs le plus proche des ministres et Christophe Noutou Nourapala appelé Fafatepou donc je suis en danger je suis en train de solliciter une bienveillante attention relative à mon camp à tous les citoyens Sankouroua ici et ailleurs de faire part ou de contribuer soit faire un emport pour me sauver et de me garder la vie je suis jeune je dois procurer l'avenir de la jeunesse non seulement de Kitambala ou de Katakokoni mais aussi de Sankourou tous les gens de Sankourou et de la république tout entière merci c'est mon message chef Kitambala Moulenda Kitambala Samouen merci voilà ni-nitolobite 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 on mouna même attend SEC on mouna Sankour la memang et d'en à raté ou condamné totalement. Ils sont même gentils. Ils sont même gentils. Moi, je vais condamner jusqu'à la fin. Je vais condamner. Parce qu'un homme averti, voilà. Tu es bien, ça va déjà. Je vais vous préparer une tricherie. 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 M. Manar était nul aujourd'hui sur le plateau et à Top Kongo. Je vais vous préparer une tricherie. Je vais vous préparer une tricherie. M. Manar était nul dans le plateau et à Top Kongo. Il ne savait pas quoi dire face aux journalistes. Très nul alors. A quoi vous connaissez-vous ? Non, moi je suis médecin, ça je ne connais pas. Non, ça je ne sais pas. Non, ça je ne sais pas. Je suis médecin, ça je ne sais pas. Vous êtes médecin. Vous êtes médecin ? M. Boyoka. Avant de résumer peut-être ce que vous avez dit, vous avez dit qu'au Quillou vous êtes à 100% de déploiement, mais on apprend qu'il y a des problèmes à Massima Nimba. Oui. Je ne sais pas si la saignée est au courant de ce problème. Vous me permettez de lire parce que j'ai ça ici. Allez-y. Je ne suis pas... Vous parlez Massima Nimba, il y a un problème de quel ? Massima Nimba, problème matériel entre les mains de certains candidats. Il y a des tensions là-bas. Ce matin, nous avons été contactés par un candidat député et plus, on avançait dans la journée, des témoignages afflués et tombés sur notre... Et je dois même vous confirmer. Nama Simanimba, ba voté. Ti sikoyo, nan au t'kolan la information, ba voté. Ba t'alikko voté. Téna momo t'osalik konouba. Et senya a kolobalabi souke, et koussi la lelo, entre-temps, ea na ba birodevot mousousou. Et foua mi pete lelo. Paske ba kit elektoor au soe komite. Et la maintenant, trouke l'�ousse na veille électoral. oh là 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 c'est grave hier au son courroux parce qu'un candidat à réhabiliter par la cour constitutionnelle n'est pas sur la liste de la sénie en tout cas pas dans le dispositif électronique de vote non c'est ces candidats vous parlez de mérite oui oui il ya un problème son parti n'a pas le seuil mais il a été réhabilité par la cour et il ya eu du doublon on l'a réhabilité n'est ce pas oui mais vous arrivez là bas il se retrouve sur deux listes ou ses suppléants se sont retrouvés sur deux listes encore un problème de doublon qui se posent on fait comment c'est un cas litigeux on fait quoi c'est un cas litigeux mais c'est un cas écarté vous l'avez car le candidat lui-même le sait vous l'avez écarté il le sait mais bien sûr comment vous voulez monsieur manara avant de résumer peut-être ce que vous avez dit vous avez dit qu'au qu'il vous êtes à 100% déploiement mais on apprend qu'il ya des problèmes à massima nimba oui je ne sais pas si la saignée est au courant de ce que vous me permettez de lire parce que j'ai ça ici allez-y je ne suis pas vous parlez massima nimba il ya des problèmes matériels entre les mains de certains candidats il ya des tensions là bas ce matin nous avons été contactés par un candidat député et plus on avançait dans la journée des témoignages afflués tombé sur notre rédaction je ne sais pas sur notre table vous savez je ne sais pas si vous êtes au courant il ya des civiques aussi il ya des civiques aussi qui par la corruption que nous déprions accèdent à nos matériels ça ça je ne peux pas on ne peut pas se cacher sur le cachet mais il s'est rué sur le matériel le le kit de réserve parce que les kits habituels sont dans les bureaux de vote les kits réservés mais pour faire fonctionner toutes réserves il fallait réinitialiser et ça c'est pas facile dans ce qu'ils sont là qui vont chercher les matériels de réserve ils n'ont que faire avec ce matériel là mais le problème aussi c'est comment vous avez acheminé ce matériel même ici à kinshasa on a vu des idées vidéo sur les réseaux sociaux du matériel de la cennie dans des taxis ailleurs des ce sont des candidats qui peut-être se propose pour acheminer du matériel qui t'a tiré profit derrière tu pas d'ailleurs il faut me dire c'est où bon le témoignage que j'ai reçu par exemple je suis de la cennie vraiment au plus haut niveau donc il faut pas me parler d ailleurs des questions nous parlons de ces portages de la règle certain par les mois vraiment de manière correcte et pour que je puisse vous d'accord j'ai dit ceci oui comment la cennie s'est organisée pour déployer ce matériel parce qu'on a vu à kinshasa par exemple en tout cas nous avons utilisé tous les moyens y compris les taxis c'est interdit d'utiliser les taxis pour acheminer le matériel bon on pensait que la cennie c'est pas interdit bon je sais pas d'ailleurs ici à kinshasa c'est le taxi mais il ya des fois nous acheminons à vélo certaines machines sont déchargées certaines machines étaient déchargées il n'y avait pas des dispositifs ou des dispositions prises pour les recharger pour pour qu'il y ait justement de l'énergie voilà encore une question à laquelle je vais vous répondre vous savez qu'il ya deux batteries au niveau de la machine il ya une batterie interne une batterie externe c'est la batterie interne et déchargée on utilise la batterie externe et c'est ce qui est arrivé on n'a pas eu beaucoup de problèmes d'énergie il ya eu du rater à cause de ça dans beaucoup de bureaux de vote il fallait attendre qu'un technicien arrive à ceux qui étaient là n'arrivait pas à rallumer la machine heureusement qu'il ya eu la solution et je vous signale ici je vous signale ici mesdames et messieurs que il s'agit de très vaste opération c'est une grande opération à l'échelle de notre pays qui est à l'échelle d'un continent donc lorsque vous regardez vous vous essayez de vous focaliser sur un petit coin vous pensez que vous pouvez analyser ça non attention c'est une très vaste opération et la ceni en tout cas au jour d'aujourd'hui je peux rassurer le peuple congolais que nous venons de voter ce qui n'ont pas donc les bureaux de vote qui n'ont pas pu fonctionner hier aujourd'hui le président de la vote soit ouvert aujourd'hui et dans quelques heures ça sera la fin donc le peuple congolais vient d'exercer en tout cas son droit le plus légitime de pouvoir voter et à partir de demain nous commençons à publier les résultats et nous pensons nous que lorsque nous allons désigner les votants que ce soit une grande fête merci 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 beaucoup docteur didi manara alors on va conclure et résumer et résumer ce qu'on a dit ça va mieux les résultats vous commencez à les publier demain bien sûr en tout cas ça va beaucoup mieux les résultats vous commencez à les publier commençons à publier les résultats demain et ça sera à tempérament donc ça sera pas tous les résultats le même jour comme je vous dis ici cela dépendra de l'arrivée des plis de l'arrivée des procès verbaux parce que nous devons les confronter avec les résultats que nous avons sur le numérique et la loi nous le permet c'est l'article 47 vous l'oblige vous voulez dire oui mais ça veut dire qu'aujourd'hui pour toutes les machines à voter ou dev comme vous appelez qui sont connectés à internet vous à la sénie pour tous les bureaux qui ont fermé vous avez déjà des résultats je vous dis que ce n'est pas l'internet c'est l'intra net donc vous avez déjà que vous entrez dans vos systèmes internet vous n'allez pas trouver ces données donc vous avez des notre système interne et la loi par l'article si j'ai bien de mémoire je suis médecin je suis pas juriste merci de mon nom c'est l'article 37 qui dit que qui donne à la sénie la possibilité de publier les résultats également les résultats sur le numérique vous avez donc déjà les résultats en tout cas nous avons des résultats partiels pour parce que le vote n'est pas à côté je ne vais pas vous demander les quels sont les résultats mais n'entrez pas dans les détails non n'entrez pas dans les détails qui relèvent de notre notre indépendance on ne va pas rentrer dans les détails je veux juste savoir en termes de couverture du territoire vous avez déjà un aperçu des résultats pour combien de pourcentages de votants je peux vous confirmer ici que partout où on a voté la sénie je parle de la sénie à les résultats de monsieur le numérique merci beaucoup je sais que nous serons attaqués les attaques ont déjà commencé à partir de la russie à vous confirmez je confirme ici à partir de la russie il y a eu des attaques sur notre système et ce sont des attaques qui relèvent vraiment de la violation de notre indépendance de notre souveraineté et ça nous n'acceptons pas et il y a des des organisations qui sont des mèches avec ces lobbies qui veulent mettre du fait au pays et qui sont prêts même à violer la loi en publiant les résultats et j'étais très décontenancé lorsque j'ai entendu un acteur politique quand elle est la prison de la république il dit il ne va se fier qu'aux résultats à publiés par une confession religieuse ça c'est extrêmement grave extrêmement grave sur la stabilité du pays ça on ne peut pas accepter moi je crois que l'état congolais doit jouer son rôle la justice doit jouer son rôle il n'y a que la sénie qui est habilité à publier les résultats et ce sera à partir de demain et ça va commencer à partir de demain pour donner les tendances ça va aller jusqu'à quand ça va aller jusqu'à quand je ne sais pas c'est lorsque les plus vont venir la la loi le calendrier parle du 31 décembre vous pouvez poser deux questions à la fois il y a Thierry qui pose une question c'est ce qui s'est posé une question je sais pas je dois répondre à la question mais je commence par Thierry je vais répondre à toutes les deux questions merci monsieur Thierry vous savez quand nous allons vous savez que par exemple pourquoi est-ce que les bureaux de vote sont arrivés un peu en retard au cas ça au disons dans le cas ça c'est parce que le matériel est arrivé à Mboujimaï mais il fallait suivre l'horaire le calendrier de vol pour que les matériels quittent Mboujimaï pour aller vers le Kassai et là la sénie ne peut pas être condamnée par rapport à ça donc je ne peux pas vous dire par exemple pour le retour les gros avions que nous avons vu par exemple que nous avons vu de l'Egypte et même les gros avions que la sénie parce que là nous ne disons pas parce que la sénie également également affrétée de ses propres avions ce sont ces avions là les gros porteurs qui vont prendre ces avions pour Kinshasa pour que nous puissions publier donc je ne peux pas vous dire vraiment avec avec cette étude quand est-ce que nous allons le faire mais nous allons le faire le plus tôt que possible et ça sera fait avant le 31 décembre en tout cas nous voulons vraiment que si dieu le veut je crois que le seigneur dieu est avec le pays le seigneur dieu est avec nous parce que n'oubliez pas que nous avons commencé avec deux ans et demi de retard et que c'est même un miracle que aujourd'hui nous puissions terminer les élections et que avant que nous puissions fêter je crois qu'avec nos futurs dirigeants nous en tout cas pour nous nous mettons la main des banqueurs et que tous les congolais doivent être à genoux pour que nous puissions fêter avec nos nouveaux dirigeants je voulais juste souligner que le calendrier puisque vous êtes strictus sensus en respect de ce que vous avez dicté le calendrier pour la publication des résultats provisoires par la sénie parle du 31 décembre voilà et c'est exactement ça c'est pourquoi j'ai dit que nous devons fêter vraiment avec nos nouveaux dirigeants donc pour les élections l'organisation il ya c'est ni pourquoi il ya un prélat catholique qui a publié la sénie et nous avons posé la question près la catholique que nous avons reçue comme nous et qui a déjà bon violette si cette fois-ci ils vont changer à des jours merci merci beaucoup parce qu'il y a autrefois ils ont fait merci beaucoup docteur divisa manara je rappelle que vous êtes le deuxième vice-président de la commission électorale nationale indépendante il est dans quelques instants 14 heures avec une demi-heure de retard on va prendre la grande édition du journal de 13h30 qui sera présenté à 15h pour l'après-midi peut-être vous retrouver ou vous avoir par téléphone vers avant 18h pour avoir une autre évaluation de la situation avec la sénie c'est possible on peut espérer oui c'est possible merci beaucoup on rentre l'antenne à pigeon à tout à l'heure non vraiment pour la vie il faut qu'on soit là avant de fête donc qu'on a dit noël les affectés noël les affectés fait des noël et ça fait c'était pour naï pendant qu'ils sont pas chrétiens en famille il y a zota l'isabisse les affectés donc en fait les années na janvier des faits pour naïe et fait les années na janvier n'azôme kènes siko na kongo centrale et j'aimerais kèban de konyan soba l'oubaraki kongo ba kènepé na kouyé denga par rapport ya makambo elekani awa na kongo centrale beaucoup landa vidéo et bo sale la nga commentaire ya précision à makambo papa à kolo ba awa kote moussou n'aurai ba ou l'oubaraki kongo n'ayouté kote moussou ba l'oubaraki l'ingale la même patine de l'ingangon depuis kongo centrale nakati a sentre moko ana makambo e salemi bolan sans sans bilan sans liste il y a koumi kouma kende nao non, ça y est maintenant... Il faut aller voir cette vidéo ! C'est un peu comme ça, mais vous êtes en train de vous dire ? Nous sommes en train de vous dire ! Oui, nous sommes en train de vous dire. Bienvenue ! Bonjour 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 ! C'est parti. 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 qui est parti. C'est 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 parti.